Salut Petit Trader, t'es bien sur la chaîne de Big Monster et aujourd'hui on va parler de la lune rouge qu'on va avoir de la nuit donc de dimanche à lundi. Il faut se lever pour 4h30 du matin. Et moi je voulais simplement expliquer un peu le phénomène de l'éclipse et pourquoi on aura une lune rouge et pas simplement une éclipse totale. Donc pour faire un dessin on aura la terre qui est là. On aurait la lune qui est là et le soleil qui est ici. Et lorsque le soleil... donc nous on serait ici. Donc nous on est côté nuit. Ici c'est la nuit. Et ce qui va se passer c'est qu'on n'est pas exactement... on n'est pas exactement pile pile aligné en fait. On est un tout petit peu... on a un tout petit peu décalé. De l'ordre de peut-être un degré, vous voyez, avec le véritable centre de la lune. Vous voyez, on serait décalé d'un degré etc. Et on n'est pas exactement aligné. Et ce qui se passe c'est que la terre, bon c'est pas juste un gros caillou. La terre c'est, on va dire, de la roche plus une atmosphère. Donc ce serait R. Et lorsque l'on est décalé de... si on était parfait, si vous voyez, la roche, le diamètre de la roche serait équivalent au diamètre apparent de la lune et du soleil. Et en fait toute la lumière serait couverte. En fait, si on fait la soleil ici, qui part sur roche et qui part sur roche, et bien la lune elle est dans l'ombre en gros. Ce serait ça. Et ce qui se passe c'est que la lune elle est un petit peu à l'extérieur. Elle est comme ça. Et en fait, on a très clairement une zone où la lumière passe. C'est la lumière dans la zone atmosphérique. En gros c'est ça. C'est pas très bien dessiné parce qu'on s'imagine pas la lune qui soit éclairée, enfin la lune éclairée globalement. Et la lune donc, elle va recevoir de la lumière qui a traversé la lumière terrestre. Donc en fait, une fois que la lumière elle passe comme ça, dans ce sens là, elle passe par l'atmosphère terrestre. Elle va rebondir sur la lune comme un grand miroir. Et elle va être réfléchie en fait partout sur la terre. Et c'est là où en fait, c'est par le passage de l'atmosphère qu'on va avoir ce phénomène de lune rouge. Donc si on était vraiment au centre, on aurait une éclipse totale. Et là en fait, on va avoir une pleine lune rouge parce que le rouge va venir d'une petite lumière. Donc la lumière ici, en partant, elle est blanche. En fait, on a le soleil. Il envoie de la lumière blanche. Et il va rencontrer l'atmosphère terrestre, composée de petites particules, j'ai oublié un peu ce qu'il y a dedans, mais disons oxygène au pire. Et azote exactement. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement plus à l'extérieur de l'atmosphère, je ne me souviens plus. Et l'idée que ce sont donc tout un tas de particules qui ont une certaine taille. Et selon la taille de la particule, on va avoir différents comportements de la lumière. C'est-à-dire que dans la lumière blanche, ça veut dire quoi ? Globalement, on fait les extrêmes, c'est-à-dire que le blanc, ça va être rouge plus bleu, qui sont un peu les extrêmes de notre spectre de lumière qu'on peut voir à l'œil. Et donc dans ce rouge et le bleu, on a des particules, disons d'O2. Vraiment, je ne me suis pas renseigné, mais je devrais le savoir, ça. O2. Et on va avoir des longueurs d'onde de lumière grandes pour le rouge et petites pour le bleu. Et en fait, selon la taille de la particule, je dessine vraiment n'importe quoi. Selon la taille de la particule, elle va être plus ou moins, j'explique avec des mots simples, en phase avec la longueur d'onde entre du rouge et le bleu. Vous voyez là, on aura une taille ici. Là, on a une taille beaucoup plus grande. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les particules n'ont pas vraiment la même taille que la longueur d'onde, donc on a la lumière qui arrive, et on a, donc ici on va mettre rouge, ici on va mettre bleu, et ici on va mettre une particule, peu importe. Et la particule, lorsqu'on a de la lumière bleue, on va avoir une diffusion. Donc en gros, la lumière est absorbée ou diffusée, et on a une certaine probabilité qu'elle soit réémise dans une direction ou dans une autre. Donc en gros, une fois qu'elle tape la particule, elle part un peu dans toutes les directions. Vous voyez. Mais si encore pour le bleu, ça va, si encore pour le bleu, pour le bleu, ça ne va pas dans toutes les directions, c'est essentiellement renvoyé de côté. Attends, je vais faire un peu n'importe quoi. Pour le bleu, en fait, on va avoir... Non mais c'est bien ça, c'est bien ça. On va avoir une diffusion qui va être dans toutes les directions. Donc en fait, quand on regarde à l'avant, avec un œil, on perd quasiment la moitié. Enfin, je n'en sais rien de combien on perd, mais on va perdre beaucoup. Parce que la plupart sont réfléchis sur le côté, globalement, et même derrière. Et du coup, qu'est-ce qui nous revient dans l'œil ? Il nous revient une certaine fraction. Il nous revient une fraction. Pour le rouge, eh bien, on va avoir... Les rayons sont beaucoup moins réfléchis dans toutes les directions. Ils vont être davantage réfléchis vers l'avant. Alors, il en part toujours un petit peu dans d'autres côtés, mais ça revient surtout vers l'avant. Et du coup, au final, le grand bilan de tout ça, c'est que si au départ, on avait 100% de rouge, et 100% de bleu, après avoir traversé l'atmosphère, on va avoir seulement... Au pif, j'en note des nombres. Vraiment, 80% du rouge initial et 30%, j'en sais rien, du bleu initial. Et du coup, au final, qu'est-ce qui nous revient ? Il nous revient surtout une couleur rouge, en fait. Parce que le bleu, c'est surtout barré sur les côtés. Et donc, lorsqu'on revient sur notre schéma, ici, du soleil, eh bien, ici, la lumière est blanche. Ici, la lumière est davantage rouge, à cause de la diffusion de l'atmosphère qui a viré le bleu un peu partout. Et cette lumière rouge a rebondi comme un miroir. La lune, elle apparaît blanche. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en temps normal, elle est blanche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle réfléchit autant le bleu que le rouge. Et donc, ça veut dire qu'en gros, c'est un joli miroir. C'est un miroir qui fonctionne bien. Donc, le rouge, il arrive sur la lune et il réfléchit. Le rouge, en gros, il est réfléchi à 100%, c'est très bien. Et du coup, qu'est-ce qui nous apparaît ? Au lieu de voir une lune blanche, eh bien, comme on ne l'a éclairé qu'avec une lumière rouge, elle revient rouge. Et du coup, on obtient notre jolie lune rouge. Après, dans l'atmosphère, on peut avoir la pollution. Donc, en gros, si dans l'atmosphère, on a de l'eau 2, on peut trouver de la pollution. Donc, la pollution, ce serait quoi ? Ce serait des métaux. Là, on est dans de la grosse pollution, la métaux. On a simplement le CO2, etc. Et en fait, ça, c'est des particules qui ont des tailles un peu plus grandes que l'eau 2. Tu vois, ça, ce serait l'eau 2. Et ça, ce serait le CO2, par exemple. Et avec des tailles un peu plus grandes, ça va davantage virer le bleu pour faire apparaître plus de rouge. Donc, la pollution fait rougir la lumière. Et en fait, c'est un peu le... Avec ça, selon le taux de pollution... Actuellement, on dit que la lune sera rouge, mais c'est en moyenne. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans une zone très peu lumineuse, eh bien, votre lune sera beaucoup moins rouge que prédite. Et c'est là où on parle de couleur rosée. Ce serait rouge plus blanc. Et au contraire, c'est dans une zone très polluée. On dira qu'elle est beaucoup plus rouge. Mais quand même, attention à ça. Parce qu'il ne faut pas se dire... Si à l'horizon, vous allez voir une lune méga rouge rouge rouge, ça ne veut pas forcément dire... Ça n'implique pas que vous avez beaucoup de pollution. Tout simplement parce que plus votre lune est basse à l'horizon, plus l'atmosphère sera épaisse. C'est-à-dire que... Bon, là, je regarde le profil. Si on regarde la Terre et son atmosphère qui est là, si on regarde en haut de l'atmosphère... Donc, en gros, la lune est haute dans le ciel. C'est ça que ça veut dire. Si la lune est haute dans le ciel, là, elle est haute dans le ciel, vous n'avez pas beaucoup d'atmosphère. Donc, en fait, elle n'est pas beaucoup rougie. Donc, voilà, c'est un air. Mais lorsqu'elle arrive proche de l'horizon, là, il y a beaucoup plus d'atmosphère. Vous voyez, la distance, c'est le double. Au pif, hein. Et là, eh bien, vous avez une lune qui est très, très, très rouge. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce serait de la pollution. Je pense que c'est... Enfin, je pense qu'il y a forcément un peu de vrai, mais c'est beaucoup plus négligeable, un peu de pollution, à part si vous êtes en Chine ou j'en sais rien, que vraiment la déclinaison dans le ciel. La déclinaison va être beaucoup plus importante. Voilà. Et du coup, pour terminer, je voulais faire une ouverture sur la diffusion de Mi. Donc, en gros, tout ça, c'est la diffusion de Mi. Et en gros, selon les tailles des particules, on a justement cette différenciation rouge et bleu. Mais on peut avoir des cas où, en fait, le rouge et le bleu sont... C'est le cas pour les très grosses particules. Si vous êtes une très, très grosse particule, quand tu as le bleu qui arrive dessus ou le rouge, eh bien, les diffusions sont toutes les deux dans toutes les directions. Et en fait, ça, ça va expliquer la couleur blanche de pas mal d'objets au quotidien. Alors, je ne sais pas si vous pouvez deviner. Je vous laisse... Mettez la vidéo en pause si vous voulez deviner tous les objets... Enfin, objets ou ce que vous voulez. Je ne parle pas d'une pomme spécialement, mais quelque chose que vous voyez de manière quotidienne, de couleur blanche qui pourrait s'expliquer par la diffusion de Mi. Donc, mettez la vidéo en pause maintenant. Et donc, la réponse... Enfin, la réponse... Une liste de réponses. On a pas mal. On a d'abord les nuages, qui sont de couleur blanc, expliqués par la diffusion de Mi. Le brouillard. Alors, ce n'est pas un blanc blanc, mais dans l'idée, c'est ça. Et mon préféré, sûrement, le lait. On a le lait. Et en fait, dès que vous voyez un truc un peu blanc... Alors, je ne parle pas de la faïence, par exemple, mais... Eh bien, c'est expliqué par la diffusion de Mi. Donc, ça veut dire que... On a un nuage... Je n'ai plus beaucoup de place sur ma feuille. De toute façon, c'est la fin. On a un nuage de particules d'assez grosse taille. Donc, typiquement, c'est les protéines du lait. Ou... Ou en fait, les... 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 Attends. L'eau. L'eau. Merde, j'ai oublié l'eau. C'est quoi ? O2. Ah, bien ! J'ai oublié la formule de l'eau. H2O. Les particules en suspension de l'eau, c'est des grosses particules. Tiens, d'ailleurs, ce ne serait pas ça H2O, d'ailleurs. C'était pour comprendre. De toute façon, CO2 et H2O, c'est à peu près la même forme. Je pense que oui. H2O, c'est sûr, c'est comme ça. Je pense que CO2, je pense que pour des raisons d'angle, ça devrait être aussi pareil. Et du coup, si on a de la lumière blanche, donc blanche, c'est toutes les couleurs, mais je fais les extrémités, donc bleu et rouge. Et bien, on va avoir tout le bleu qui est diffusé là. Et le rouge qui est diffusé, mais pas forcément au même endroit que le bleu. Donc, il est diffusé comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a un bleu qui arrive là et qui se rediffuse sur l'autre. Et puis, on a un rouge qui est là et le rouge, il fait comme ça. Et puis, en fait, il y a une diffusion des couleurs dans toutes les directions, dans tous les sens. Et au final, eh bien, au lieu d'avoir un objet, typiquement, c'est le soleil. Donc, en fait, au lieu d'avoir un... En gros, c'est le soleil. C'est un joli soleil. Ça, c'est l'image soleil. Si vous le regardez en face, vous voyez quoi ? Vous voyez un soleil. Ce qui se passe, c'est que si on découpe ça en une image, un pixel, avec l'un des pixels, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une totale homogénéité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout va être flouté. C'est un méga flou. C'est-à-dire que le pixel du haut, il va rencontrer une particule. Et là, il fait ça dans le nuage ou dans le lait. Et l'autre pixel, il va faire un autre chemin. Sachant qu'on a un chemin pour le rouge et un chemin pour le bleu. C'est-à-dire qu'en sortie, on n'aura pas simplement une mosaïque inversée. En gros, un Picasso. Ce n'est pas un Picasso qu'on aura. Ce n'est pas un Picasso. Avec des numéros de pixels intervertis, ce n'est pas du tout ça. En fait, comme les couleurs sont toutes mélangées, ce n'est pas juste un réarrangement des endroits. C'est que tout va être flouté. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient ? On va obtenir une espèce de somme des couleurs. Au lieu d'avoir une partie où on aurait quelque chose de très jaune au centre et de très rouge à l'extérieur, même si globalement, c'est blanc. Tout va être mélangé. On va avoir le centre très jaune mélangé au rouge. Et au final, on ne va pas avoir de l'orange parce que c'est quelque chose de très clair. Mais l'idée, c'est que comme tout est mélangé, on perd les détails. Et au final, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient simplement du blanc. Du blanc parce que ça aura été la somme du rouge du vert. Non, attends, pas du vert. On va dire du bleu, toujours. On va à rouge plus bleu qui est égal à blanc. Et du coup, on voit du blanc. D'ailleurs, plus blanc, plus homogène que le soleil. Et du coup, on a du blanc. Voilà, je pense que je ne voulais pas dire autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est un one-shot, je ne me suis pas préparé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, dites-le, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a appris un truc. Et au moins, vous saurez ce que vous regarderez cette nuit. Et donc, levez-vous à 4h15 du matin. Et soyez tout de suite à la fenêtre. Enfin, soyez tout de suite à la fenêtre. C'est 4h27, exactement. Mais voilà, préparez vos télescopes. Préparez vos jumelles. Préparez votre... Alors, pas votre loupe. Mais voilà, préparez-vous. 4h27. Je vais grignoter un peu ici. À 4h27, on a la lune qui commencera à être grignotée de rouge sur le bord. Donc là, ce sera blanc. Là, ce sera rouge. Ah tiens, B et bleu, c'est les mêmes lettres. Blanc. Blanc et rouge. 4h27. Après, on aura, je ne sais plus quoi, à 5h30. Et je crois qu'au maximum, c'est à 6h moins le quart. À 6h moins le quart, ce sera total. À 6h moins le quart. Donc, c'est assez rapide. Voilà, c'est en ordre d'idée. Et donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. T'es venu. T'es venu. T'es venu. Sous-titrage ST' 501